bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième session sur carto à découvrir le volcan on va voir ce que ça donne encore une fois je vous le rappelle une fois n'est pas coutume je ne me rappelle absolument pas des voix que j'avais inventé et donc on va les réinventer en direct au live si jamais on croise des gens des conteneurs à la vague odeur de nourriture très bien des étagères moisis merveilleux un coffre en bois pourrissant il vaut peut-être mieux de ne pas l'ouvrir pourquoi pas comment tu l'exclus socialement qu'il a mais il s'exclu tout seul en allant dans son espèce de manoir un tracé au sol en forme de chèvre c'est une chèvre mais oui bien sûr que c'est une chèvre bonjour à ma foi nous avons en effet une cliente un bienvenu dans le site du magma notre hôtel mondialement connu nous disposons de toutes les meilleures commodités et des plus belles vues sur le volcan voilà vous voyez pas parce que la carte est cassée mais sinon on a de très belles vues c'est un grand honneur pour nous de vous recevoir nous avons de nombreux clients d'habitude mais l'entrée est bloquée par un rosé nous ne parvenons pas à enlever il est tombé là pendant la dernière réruption nous avons essayé de le pousser de le casser ou de l'insulté mais ils refusent de mousser quoi qu'il soit la première nuit gratuite je vais présider ma famille de ton arrivée nous tenons un site tous ensemble attention à tous nous avons une cliente avec nous ce soir je compte sur vous pour être au bout dix voix avec elle un z d'eau à côté comme site 2 mais de tout ça rien qu'ils soient aux fusions ou en début l'issue merci monsieur c'est fort bravo pas d'étranges plantes violettes elles sentent le souffre comme tout le reste à ça me rappelle les cactus à la fois c'était très drôle je peux toucher le cactus le jeu t'insulté en disant que tu étais con de toucher des cactus bonjour jeune fille je m'excuse pour mon accueil un peu impoli nous avons rarement des clients qui n'arrivent pas la remise je veux dire mais je suis pardon je suis très heureuse de t'avoir permis nous je vais appeler au riz je suis la benjamin de la famille paluche parce qu'on a de grandes mains t'as compris les paluches si tu as besoin de quoi que ce soit n'hésite pas ma famille reviendra sur ton séjour à ce que ton séjour seul plus agréable possible nous nous efforçons également de t'éviter toutes blessures à cause de la lave après si tu te jettes dedans c'est ta faute là pour le puis-je te faire visiter les lieux nous avons actuellement le grand hall comme tu le vois en dessous tu trouveras notre célèbre fontaine de lave réputée dans le monde entier c'est comme une fontaine de chocolat mais avec de la lave mortelle je te demanderai de ne pas y tout de ne pas en manger après tu as le droit d'en manger une fois mais seulement une fois je reviens pour la blague de qualité on apprécie merci c'est gentil n'oublie pas d'aller voir notre incroyable fontaine de lave avant de partir n'oublie pas d'aller voir notre incroyable ta gueule champ électromagnétique puissant sous sol merci de ne pas utiliser d'instruments délicats que nous dit notre carte 1 1 1 pourquoi je peux rien bouger tout est verrouillé 1 1 qu'est-ce que si si je teste un truc comme ça c'est dit que la fontaine était en dessous c'était ça spectaculaire n'est ce pas les gens viennent de très loin admirer la fontaine de lave certains y jettent une pièce pour faire un vœu mais ils regrettent généralement de s'être approchés de la fontaine alors fais attention nous avons parfois des éruptions évidemment après tout ce volcan est en activité mais ne t'inquiète pas nous suivons le calendrier volcanique à la lettre v o l c a n t'as compris volcan à la lettre nous sommes toujours très prudents et aucune éruption n'est prévue pour bientôt on a dit la lettre v faut attendre la lettre n bref t'as compris quoi continuons la visite maintenant que tu es rassuré je vais passer le bon et vérifier que l'ascenseur geyser fonctionne nous ne pensions pas recevoir une cliente de sitôt je retrouve dans le grand hall dans le grand hall pardon nous irons ensuite voir la cuisine miam du magma en fusion pourquoi paraît-il si appétissant regarde bien cadres les bras le nord du corps et monte sur l'ascenseur comme ça Les brûlures sont rarement rares, je te rassure. Bref, bouffe. Entrez du canyon aux oiseaux. Avec un peu de chance, vous pourrez voir nos oiseaux migrer. Entrez du canyon aux oiseaux, bref, même chose. Encore une chèvre. Une cheminée fumante, il s'en échappe une odeur de cuisine. Tracée en forme de chèvre. Par ici ! Voici notre cuisine. Elle aussi est mondialement connue. Nous s'y préparons toutes sortes de plats exquis pour nos chers clients. Crois-le ou non, il est très rare qu'il tombe malade. Ça arrive une fois sur trois. Bon, ok, c'est peut-être pas si rare en fait. Majo est notre chef cuisinier. Ses plats sont incroyables. Patates braisées du marais, horties assisulées des montagnes, tartilles de cactus croquants et beurre de chèvre. Voilà, je me donne faim ! Un magmananas, un fruit extrêmement rare. C'est pas mal. Des assaisonnements variés. Quelle horreur ! Ah non, quelle odeur ! Parce que je me disais, quelle horreur ! Un four en pierre de taille impressionnant. Des assiettes si propres qu'on pourrait manger dedans. C'est drôle, je trouve ça drôle. Ah ! Encore une fois, hop ! Ça m'indique comment placer la cuisine. Oh non, une nouvelle voix. Bonjour ! Non, ça c'est la voix du père. Il faudrait une voix un peu plus aiguë pour la mer. Bonjour ! Tu dois être notre petite cliente. J'espère que tu as faim. Car j'ai déjà commencé à préparer notre repas le plus célèbre. L'oie mieleuse fumée aux cendres. Tu as raison d'être impressionnée. Comme nous sommes hors saison, les panaches de cendres sont quelque peu imprévisibles. Ce qui peut prolonger le temps de préparation. J'ai bien peur que nous soyons à la merci du volcan. Je te garantis que ça vaut la peine de patienter. Je patienterai alors. Table à manger, sculptée dans un arbre unique et dressée avec élégance. C'est beau. L'oiseau ! On a vu l'oiseau migrer ! Oh non, il va mourir ! Ah non, ça va. Cela dit, il est passé au-dessus du truc. Est-ce que c'est ce qu'on attend ? Ici, hop ! Ici, je fais comme ça. Est-ce qu'il repasse par-dessus ? C'est-ce que c'est ce qu'il faut faire retomber dedans à chaque fois ? C'est-ce que c'est ce qu'il faut faire retomber dedans ? Hop ! Et du coup, hop ! Comme ça. Et comme ça, il faut le faire retomber dedans à chaque fois. Je crois. Je crois. Je crois qu'il faut que je le suive. pour m'assurer que ce soit bien le même. C'est ça ! Qu'est-ce qu'on est fort ! Et donc là, hop, je reprends ça. En fait, le plat, il se prépare tout seul. Yes ! Super ! Et voilà ! Je vais pouvoir le ramener pour le découvert de nouvelles choses. Ah ! C'est pour aller à l'étage. Je vais d'abord placer le nouvel élément de notre carte. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non. Ici. Comme ça, on va pouvoir y aller. Oh ! Quelle beauté ! Les clients nous apportent généralement pas leurs propres repas. Mais ça gagne du temps. Merci de ton aide. Tu m'en diras des nouvelles. Assis-toi. Je reviens avec le reste du repas. Putain, bon, je veux aller voir la chèvre. Nous finirons la visite dès que tu auras mangé. Nous finirons la visite dès que tu auras mangé. Putain, je veux voir la chèvre. Méchante ! Et le père, il mange pas ? Remercions la montagne pour ce délicieux repas. Bon appétit ! Je parie que je peux manger plus loin que vous deux. Prête ? C'est parti ! Oh ! Tu as mangé 22 portions de la fumée ! Ha 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 ! Et 22, c'est bien ou c'est pas bien ? Alors, ça t'a plu ? Hum ! Famidable ! Tu vas voir ravi ! Je crois que c'était la meilleure ouai que j'ai jamais mangé. Nous pourrons bientôt reprendre la visite. Il faut juste que je... que je digère un peu. Je te rejoins au niveau des chambres. C'est les chambres avec la... la chèvre. Elles sont trop mignonnes ! Clem, il faut que tu vois les chèvres. Oh ! On a les mêmes expressions faciales que du bonheur. Trop bien. Regarde, elles sont trop mignonnes, les chèvres. Les chèvres te regardent d'un air qui n'a rien de rassurant. Ah ! Trop chou. Mais j'avoue ! Puis elles sont en train de manger ! Elles sont trop cool. C'est mes potes. Oui, effectivement. Nous sommes au mois de... Chambres et sources chaudes. Chambres et sources chaudes. Elles sont belles ! Oh ! Bien joué, Mika. Bien joué. J'en veux une ! Pour mon anniversaire, s'il te plaît. Ah ! Je peux essayer de trouver ça, mais je suis pas sûr. Pas sûr de pouvoir trouver. Je veux adopter une bille. La biquette noire et blanche. Moi, je les veux toutes. Pfff ! Une petite seconde. Je pensais pas que tu arriverais avant moi. Alors que je t'ai dit, je te rejoins. Je m'en foudrais si tu te perdais dans notre grand gîte. Quoi qu'il en soit, bienvenue dans tes appartements. Nous t'avons donné la suite royale qui se situe juste au-dessus de la source chaude. Mondialement connue toutes les deux. Mes frères, Indy et Inu t'y attendent. On va voir où est la source chaude. Bonjour. Ah ! Tu dois être notre petite cliente. Je ne sais pas trop comment tu es arrivé ici, mais nous sommes heureux de te recevoir. Tu dois être épuisé après avoir exploré le gîte de l'eau en large. Désires-tu te reposer à un moment de notre lit d'ardoise ? C'est un mode de couchage innovant et très ravi et très réveillant. Pas de masse. Je n'ai jamais vu une expression aussi enthousiaste. Vas-y, allonge-toi et détends-toi. Laisse faire les roches. Ah ! Est-ce que tu en ressens les effets ? Les roches stimulent les points de pression et évacuent la tension qui te transfère leur énergie. Bref, j'ai du mal à parler, mais en même temps on n'a pas beaucoup de clientes. Bien, éveille la nave brûlante qui repose en toi. Laisse-la traverser tes membres, réchauffis ton âme et te masser les muscles. Il n'existe rien de mieux. Il est vrai que c'est un peu trop intense pour certains clients. Mais l'énergie du volcan t'anime désormais. C'est le moment de profiter des sources chaudes à l'étage du dessous. Oh, j'ai un petit tiroir ! C'est le kiné de la préhistoire, ce gars, j'avoue. Je vais aller adopter celle de ma grand-mère. Oui, je vole, et alors ? Ah, j'avoue, si ta grand-mère a une biquette, il faut que tu lui voles. Le plus petit rocher jamais eu. La lave, un sujet brûlant. Responsabilité légale du gîte. Loi mielleuse, conservation ou délégation. Une adorable petite cartographie de l'autre côté du miroir. Encore une chèvre. Je suis sûr qu'il va y avoir un truc à faire avec tous les symboles de chèvre. Solide comme un roc, cette sculpture. Donc c'est ça, les sources chaudes. Siège confortable avec un coussin de pierre. Je m'excuse, mais notre source chaude n'est actuellement ni chaude, ni une source. C'est juste un grand trou froid pour l'instant. Froid, pardon. J'ai du mal à articuler. Et vu qu'il fait froid, j'ai un rhume. Et là, je sais pas si tu veux que tu froidies vous coucher. Et la totale vous avez un hôp. Tu sais pas une base pour tes ceintes. On va un un effet important. Voilà. Un petit peu plus. Bien. Un petit peu plus tard. 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 C'est toi qui fais les jeux de mots Je pourrais Je pourrais Mais non ce n'est pas moi Ils ont plus de talent que moi Ils sont très doués en vrai Surtout ce qui est jeux de mots Et blagues dans le jeu Je trouve ça très drôle à chaque fois Fichtra Ok ok Des symboles anciens taillés dans la roche Bonjour Voici notre calendrier volcanique Voilà c'est juste un volcan La prévision du jour Chute de cendres avec risque de scorie Une belle journée en perspective Ne passe pas à côté de la source chaude C'est ma partie préférée du gîte Nous finirons la visite Une fois que tu te seras réchauffé Je vous laisse cette armoire dans ma place de montée toute seule Bon jeu Bah bon jeu à toi aussi Enfin Bon armoire à toi aussi Et si je finis pas trop tard je te dis Attention au tourbillon Nos excuses Si vous avez vu cet avertissement trop tard Nous devrions probablement le placer le panneau ailleurs Tu vois les blagues sont trop drôles en fait J'ai même pas besoin de faire des blagues C'est déjà relativement bien écrit L'arrivée d'eau doit être bouchée On devrait peut-être On devrait peut-être On devrait peut-être Bien plus détendu Depuis un bon moment Ah oui Mais si si Ils sont plus drôles que toi Exactement c'est ce que je viens de dire On devrait être bien plus détendu Depuis un bon moment Je me demande ce qui bloque Hum Bah je me demande aussi On va aller voir Les produits de toilette Ok Bah y'a rien qui bloque Oups J'ai décommencé quelque chose Ah bah voilà C'est trop cool Ils tournent bien Ils te font ressortir Oh La source Est ressourcée Mais la chaleur N'est pas encore A chauffer Pousser sera peut-être Ce qui ne va pas Tu peux aller demander A pousser Dans le grand hall Je ne suis pas assez habillé Ok Donc faut aller dans le grand hall Et le grand hall C'est loin d'aller dans le grand hall C'est un problème trop poussé pour lui Bien joué Putain vous êtes fort Vous êtes en forme vous aussi Je suis un ravi de devoir de retour On m'a dit que l'eau de la source Ce monde N'est pas très accueillante Actuellement Je suis désolé Le sofa doit être endommagé Cela me cesse de te demander Cela me zaine de te demander ça Et le client Mais Peux-tu aller Jeter un coup d'œil Tu sembles avoir Un dos pour arroser les choses Je considère cela Comme un axe VIP Je vais te Je vais demander Accessible A dos de zèbres Cette clé au rose Le fera débarrer Mets-la dans la bouse Et accroce-toi Il faut retourner Voir les chèvres Les chèvres qui sont ici Très bien Celle à manger Cuisine Je sais Trop bien Ok C'est trop cool C'est trop cool Il faut se balader à d'autres chèvres Et d'où les symboles de chèvres Ça sert à ça Vous voulez que je descende là-dedans Très bien Merci D'avoir accepté De nous rendre au service Nous risquons très certainement nos vies Mais le confort n'a pas de prix Réparons ce chauffe-eau Attends-toi à tout Là-dedans Golems de feu Chèvres démoniaques Lave consciente Et j'en ai vu de toutes sortes Enfin bref Descends Je te lirai les instructions d'ici Ok Je suis fan Et j'avoue On peut se balader à d'autres chèvres C'est quand même trop cool Tire sur la corde Une fois que tu es en bas Et si tu es tombé Désolé Tu es arrivé en bas Bien Écoute attentivement Pour commencer Dirige-toi Vers le grand mur Du fond Est-ce que tu vois Les deux leviers Actionne celui de gauche Ensuite Celui de droite Et là en fait Il va falloir retourner Parce que ce ne sera pas Les bons trucs Mais euh Je vais être dans ce jeu-là Mais t'as vu C'est trop bien Mais c'est pour ça Il faut que tu te mettes A faire des jeux Clem Je suis sûr Y'en a ils vont te plaire Maintenant Tourne en rond Je plaisante Mets-toi en position Devant la roue au centre Bien Tu vas devoir La faire tourner Pour commencer Fais la tourner Deux fois Vers la gauche Trois fois Vers la droite Deux coups à gauche Et un à droite Je Je crois que je lisais Les mauvaises instructions Il semblerait Que nous ayons Réinitialisé le système Tu ferais mieux De remonter Très vite Bah super Mais quelle gourde Serre-toi De tout ce qui est À ta disposition La classe Mais elle est partie Ah ils sont tous là En train de danser Oh Le volcan va rentrer A d'éruption Nous devons nous dépasser De partir Le plus long possible Mais Mais Oh Nous avons lu Le calendrier volcanique À l'envers Ce n'est pas La cinquième Ou la dixième fois Ce n'est que La cinquième Ou la dixième fois Je faisais la sieste Dans le lit d'andoise Pourquoi est-ce que Tout le monde s'affole Oh Oh là là La la va faire un bien Fou à mon corps Froid J'espère Tu vas mourir Oh J'espère que je survivrai Pour récolter Toutes les oies Fumées Mais 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 je veux fuir moi Laissez moi fuir Je ne veux pas rester Que c'est débile Comment tu as su Bah j'ai testé Et ça a marché En fait Vu que c'était la seule partie Que je pouvais bouger Je l'ai bougé Et ça a fait un petit symbole Comme quoi ça servait à quelque chose Et du coup Bah j'ai continué La la monte vite Non Là ça a rien Par contre Et du coup On peut pas fuir Oh Le volcan va rentrer Un erupso Ah bah oui Partir le plus impossible C'est rigolo J'ai rarement vu Une erupso Si impressionnante Pfff Et du coup on est allé Prendre un bain Du coup je crois qu'on a déjà fini La zone du volcan Qui était plus courte que les autres Mais qui était trop cool En vrai En vrai c'était trop bien Ah Rien de tel Pour se ressourcer J'adore Hum C'est relaxant Cette erupso M'a donné une idée de recette Le triton Tronglédit Grillé Sur son lit De roches brûlantes Ça a l'air Vachement bon Ah Ça fait du bien Je préfère le lit d'ardoise Personnellement Mais je ne peux pas nier L'intérêt De cette belle source brûlante Petite Est-ce que ton séjour t'a plu ? Fantastique N'oublie pas de dire A tes amis Qu'il n'y a absolument Aucun danger Sauf quand je les envoie Dans le volcan Et puis il est éternel Sur bord Un jour Monique client Nous avons reçu Une lettre De à ton nom Merci De bien vouloir Récupérer De le grand haut L'en partant Mais Mais Le grand haut Ah Tout voilà Là voilà Mais Cher Gardeau As-tu vu L'éruption Quel spectacle J'ai failli Ne pas m'en sortir Mais le volcan S'est déplacé Au dernier moment Quelle chance Ou bien Est-ce que tu maîtrises De mieux en mieux Ta carte Que tu es futée J'espère que tu es Seine et sauve Toi aussi Et j'ai comme l'impression Que personne ne sait lire Ce satané calendrier Correctement La fumée m'empêche De piloter correctement Et mon moteur N'est pas loin De la surchauffe Il existe un iceberg Au bout du monde Je vais m'y arrêter Pour rafraîchir Un petit Pour rafraîchir Un petit peu Tout ça Et attendre Que le ciel Se dégage On se retrouve Si possible Bisous Mi-mi Au bout du Qui t'a la volée Oui On va retourner voir notre pote. Cartaud, salut ! Je suis contente de te voir. J'aurais besoin de ton aide, parce que je ne sais rien faire toute seule. Disons que j'ai le mal du pays. Je voulais me réconforter en lisant quelques livres pour savoir en savoir plus sur mon île, voire trouver un moyen d'y rentrer. Mais je ne trouve aucun ouvrage qui en parle. Le conservateur m'a dit qu'il m'aiderait, mais il a dû oublier. Et je n'ai rien oublié, petite, effrontée. Et j'étais occupée à ranger le fou-soil. Une certaine personne a mis un sacré hasard en consultant ma collection. Je ne lise personne, mais elle avait des cheveux bleus, et c'était toi. Je suis sûre qu'elle n'a pas fait exprès. Elle était juste très motivée et indélicate. Bon, les filles. Et si vous allez mettre de l'ordre dans le sous-sol, ça me laissera le temps de vous aider. Je vais voir ce que je peux trouver dans nos dossiers. Bien sûr, je m'en occupe. Enfin, si ça ne te dérange pas, Carton. Tu es si doué pour réorganiser les choses. Hourra ! On s'y appelle. Montrez-nous ce qu'il faut faire. Vous savez, vous savez, tout ça ressemble étrangement aux livres que je suis en train de lire. Ah, peu importe. Suivez-moi. J'ai ranger la plupart des livres, mais les caisses ne sont pas à leur place. Il faut les mettre sur le tapis de droite. Attention à bien les empiler correctement. De la plus grosse à la plus petite. Pour que rien ne soit abîmé. En attendant, je vais essayer ton livre. Je vais trouver ton livre sur la navigation. Je serai à l'accueil. Venez me voir quand vous aurez fini. Merci. Voilà. Tu as déjà fini ? Voyons voir. Très bon travail. La suite vous attend. Juste un peu plus compliqué. La suite vous attend. Juste un petit peu plus compliqué. Merci d'avance. Tu te fiches de moi. 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 Décidément, tu ne chômes pas. Voyons un peu. Impressionnant. Je n'ai plus qu'une dernière tâche à vous confier. J'ai presque fini d'avancer sur ton livre de navigation. Ah. Tu te fous de ma gueule ? On ne peut même pas atteindre le haut. Comment s'y prendre ? Mince. Non. La 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 la. La 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 la. Hum. Je n'en reviens pas. Je ne pensais pas que... Je pensais que ça vous prendrait des jours. Je veux voir ça de mes propres yeux. Joli travail. Tout est bien rangé. Vous êtes un vrai canon du ciel, les filles. Bon, même si c'est vous qui avez mis le bazar. J'ai trouvé un livre de navigation... Euh... De navigation dont on a mis le chercher. Bref. Je lis que vous vouliez. Il se trouve dans la salle des îles. Je crois qu'il y est déjà. Ce livre a tellement d'informations sur la culture de mon île. Et les traditions... Euh... Ne sont pas uniques. Je n'aurais jamais pensé... Qu'on les partageait avec une autre. Ouah ! Ouah ! Bon. Où trouver des renseignements sur les routes de navigation ? Il existe une raison pour laquelle les membres de certaines tribus ne regagnent jamais leur foyer, après leur départ, une fois adulte. Il fut un temps où certains tentaient de revenir chez eux, se voyaient fourvoyés par l'océan ou quelques caprices météorologiques. Leurs familles n'apprenaient jamais ce qui leur était arrivé, ou pensaient qu'ils ne désiraient pas leur rendre visite. Cette nouvelle tradition permet de mieux préparer les parents à l'idée de ne jamais revoir leurs enfants. Cela n'est jamais facile, mais ils semblent avoir... Mais ils semblent alors... Ah ! Mais ils savent alors à quoi s'attendre. Bien que déchirante, cette tradition est nécessaire. Hum... C'est pour ça. La fille aux cheveux bleus. Peu après que sa meilleure amie, la petite cartographe, partit au chalet-compteur, ait pensé de la fille aux cheveux bleus partir à la dérive. Elle s'imagina les habitants de son île, en train de pêcher et de rire, et elle eut envie de les revoir. Bien décidée à rentrer chez elle, elle prit la mer. Hélas, un brouillard épais lui barra rapidement la route, et pour ne rien arranger, sa boussole cessa de fonctionner. Après plusieurs tentatives, elle se résigna à retourner au chalet-compteur. Mais elle n'était pas du genre à baisser les bras facilement. La fille aux cheveux bleus décida qu'elle lirait tous les livres du chalet si nécessaire. Jusqu'à ce qu'elle trouve le moyen de regagner son île. Elle descendit les escaliers et se mit à parcourir les ouvrages. Les vers passant leur vie sous la terre, ils sont experts en la matière. On dit que le vers qui renifle un peu la terre peut ensuite en retrouver l'origine. Il faut cependant savoir que les vers ne sont pas tous égaux, et que certains s'avèrent plus précis que d'autres. nombreux sont ceux qu'un vers ambitieux, mais incompétent à envoyer à leur perte. Néanmoins, un vers bien choisi peut être exactement ce dont vous avez besoin pour vous pointer dans la bonne direction. Regarde ça ! Il est possible de naviguer en utilisant de la terre provenant de la destination. Heureusement qu'on en a pris avant de partir. Et il ne me manque plus qu'un vers pour le renifler. Mais j'en ai un. Attends ! Tu as un vers sur toi depuis tout ce temps ! Burk ! Mais Oura aussi ! On a tout ce qu'il nous faut, en route ! Je sais que je ne suis pas censée rentrer à la maison, mais j'ai besoin de revoir du monde, même de loin. Oh, Cartou ! Je suis vraiment désolée. J'étais tellement absorbée par mes préoccupations que je n'ai pas pensé à toi. As-tu découvert quelque chose sur ta grand-mère ? Comment était le volcan ? Oh, une lettre de ta grand-mère ! Je peux la lire ? Je n'arrive pas à contrôler. Surchauffe, surchauffe, refroidir. Heureuse de savoir qu'elle va bien ! Elle veut peut-être te retrouver sur un iceberg. Elle aime bien parler souvent d'un endroit de ce genre, près du bout du monde. Je ne sais pas comment m'y rendre, mais peut-être qu'il le saurait, eux. Puisqu'on va sur mon île, autant en profiter pour vérifier. Tu poseras des questions, et je fouinerai un peu. Alors, Cartou, tu veux bien retourner sur mon île avec moi ? Super ! Retournons au bateau. J'ai beaucoup lu pendant ton absence. C'était super ! Mais rien ne vaut le tumulte des vagues et une bonne bouffée d'eau salée. Je suis contente de retrouver la mer. J'ai dire de retourner la mer. C'est très différent. Comment ça va de votre côté ? Je vais dodo. Bonne nuit à tout le monde. Faites de beaux rêves. Faites de beaux rêves aussi. Sois forte, brave et intelligente. En avant ! Tu prends la terre, je prends la barre. Et gardons un oeil. Et gardons ton verre à l'oeil. Chine à l'écarteau, de retour sur l'océan. Qu'est-ce que ça fait du bien de reprendre la mer ? Bien. Fistre. Pas sûr que ta carte soit très utile cette fois. Que fait le verre ? Ben, il y a rien en bas. Toi, comment tu vas d'abord ? Et sinon, ça va, merci. Ben, moi, ça va. J'espère que c'est visible. Oh, bien joué pour ta lettre. Mais comment j'utilise le verre ? Alors, dans quelle direction tu vas aller ? Ah, c'était sud-est. Fistre de diantre. Depuis le début du live, tu ne le dis plus. C'est vrai. C'est vrai que je ne l'ai pas dit aujourd'hui. Navry. Ça devient brumeux. Oula. Ah, mais non, il se forme des lettres. Donc là, il faut aller au nord. Qu'est-ce que ton verre, on dit ? Allez au nord. Ah. L'inspire, c'est toujours compliqué. Oumy. Ah, ben, c'est bon, on est déjà arrivé. Oumy, c'est mon île. Qui est là ? J'ai l'impression de vous reconna... Ah, pardon. Qui est là ? J'ai l'impression de vous reconnaître. On a des sirènes, monsieur. Vous ne nous avez jamais vus. Oh. Oui, c'est logique. Mes excuses. Ouf. On l'a échappé belle. Bon, on n'a plus qu'à franchir le récif. Des suggestions ? Demi-tour, c'est un cul-de-sac. On se sépare. On coupe le bateau en deux. À onze heures toutes. On se sépare. On coupe le bateau en deux. Ça me paraît douteux. Mais je vais le tenter. Je crois que tu devrais prêter attention à l'air. Encore une fois. Ben, il me dit pareil. Se couper en deux. Ah, mais non. Onze heures. Onze, comme onze heures. Onze heures toutes. À vos heures, Captain Karto. On est dans le lac ? Ça devient ridicule. Point d'interrogation. Bon. Comment en finir ? On met le cap à sept heures. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis, droit devant. Ah. Un truc avec un crochet. Ça me paraît douteux. Mais on va tenter. Non, ce n'est pas ça. Toutes les options. Cap à sept heures. Puis, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis, droit devant. Et on lance le crochet. Bon. Tout en le coup. Et on a réussi. Je ne sais pas comment ça marchait, mais on y est arrivé. Bon travail. Nous voilà de retour. J'ai du mal à le croire. Tu formes une sacrée équipe avec ton ami Frétillon. Karto et... Le... Le verre son tortille. Karto et tortillon. Pas mal. Bon, séparons-nous pour trouver des indices qui mènent à l'iceberg. On se retrouvera ici quand on en saura plus. Je vais me faire discrète, puisque tu n'étais pas censé... Puisque je n'étais pas censé revenir. Je sais que ce n'est rien de plus qu'une tradition, mais... Elle compte beaucoup pour ma famille. A tout à l'heure, Karto. Non, 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 non. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Qu'est-ce que c'est que ça, là ? ... C'est-ce que ça, là ? On a reçu plein de nouvelles choses. On va essayer de rester discret également. Sous-titrage Société Radio-Canada Il va falloir interroger les habitants, je pense. Eh petite, tu es de retour ? Shannon est-elle avec toi ? Bien sûr que nous, mon chéri ! Tu connais la tradition ! Ah oui, bien sûr. Eh bien, pourrais-tu lui faire un câlin aussi gros qu'un ours, de ma part ? Elle nous moque beaucoup. Mais tu es revenu pour le festival de la pêche ? Il n'a lieu qu'une fois par mois, et nous y organisons un concours. Je veux bien te prêter une canne à pêche et un flotteur, si tu veux t'y essayer. Viens pêcher avec nous ! Je veux bien, mais donne-moi la canne à pêche. Merci d'avoir accompagné Shannon. C'était si gentil de ta part. J'espère qu'elle se porte bien et qu'elle sait qu'on est et qu'on l'aime, même de si loin. Nous passons constamment à elle. Ça devient assez triste, d'ailleurs. Avez-vous parcouru toute l'archepel ? Elle était faite pour l'aventure. Je le savais depuis sa naissance. Elle avait juste besoin de sortir des sentiers battus. Oui, petite. J'espère que ton voyage se respire. Tu arrives une fois de plus, un point nommé. Le festival de la pêche va bientôt commencer. J'espère que le festival... Pêche-stival... Ah, j'appelle ça le pêche-stival. Mais ne le répète pas ma femme. Pouf... Bouf... Bref. Le festival aura lieu non loin, au lac du Gros Poisson. Il y aura un concours de bêche ouvert à tous. Je n'ai pas le droit de participer, comme je suis pêcheur de métier. Mais du coup, je joue le rôle d'animateur. Mais du coup, je joue le rôle d'animateur. Pardon, c'est vrai que j'ai fait cette voie-là. Je quitte un véritable honneur. Ok. Bonjour petite. Heureuse de te revoir. Je vais me demander justement si le visiteur viendrait se joindre au concours ce mois-ci. Ma petite princesse grandit si vite. Elle ressemble toujours à un pruneau, mais c'est pas si grave. Je n'ai aucun doute qu'elle ramènera très vite plein de poissons, comme son père. Clac, 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 clac. Cette pécasse veut pas se tenir tranquille. Je veux juste lui donner mon bâton. Tu vois, tu veux lui donner assez violemment ton bâton, quand même. Non, par contre, ça me redit d'aller juste au lac. Ça m'a pas dit de le placer d'une certaine manière. Peut-être qu'il fallait juste que je leur parle, et ensuite c'était bon. Pas du tout. Qu'est-ce que j'ai raté ? C'est bon. Bien. C'est bon. C'est bon. Je vais vous rater une info sur comment le placer J'ai hâte d'être au pêche Steven Peut-être dans la maison Il n'y a personne Ah mais non c'est lui où j'ai fait la voix de grognon Ils ont la même gueule Bah les deux seront grognons Nous sommes nus déjà rencontrés Ta tête me dit quelque chose Tu me rappelles une sirène que j'ai vue récemment Sauf que sa queue était un voilier Il y a la vie toute petite Un fort étrange Oh bonjour J'espère qu'autoboyage Je suis pas le pire As-tu croisé le chemin de notre fils par hasard C'est effectivement pas probable De plus il avait dit qu'il partirait au bout du monde C'était il y a plusieurs années J'espère qu'il a emprunté des habits chauds Ah peut-être qu'il est parti à l'iceberg Oh Est-ce que tu aimes le climat froid Il paraît que ça forge le caractère Je pense qu'elle aimerait se rendre mon amour Je reconnais l'essence dans ses yeux Notre fils a lui-même Le regard de l'aventure Une bonne carte océanique devrait y mener Il se trouve que je fais don de la mienne Elle doit servir de prix lors du festival de la pêche Comme de par hasard Tout ce que tu as à faire C'est trouver les poissons perdus Et leur amener un bon port dans ton filet Quelque chose m'a dit que tu seras très doué Vu que tu es l'héroïne du jeu Et que sinon tu peux pas avancer Bonne chance pour le festival J'espère que tu gagneras la carte Des pots dans des pots dans des pots Comment voulez-vous que je me concentre ? Quand je peux regarder les bimiles d'Axel C'est gentil C'est mignon Ouais 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 je veux bien pêcher Mais faut me dire où ? Ah ! Hé ! Oh ! Ça vient de mon père ! Ils me manquent tous Mais je suis contente d'avoir Au moins pu les voir de loin Alors ! Pour trouver ta grand-mère On doit atteindre l'iceberg Pour trouver l'iceberg Il nous faut une carte de l'océan Et pour obtenir la carte Nous devons gagner le concours de pêche J'ai juste Compris Notre plan est établi Partons à la pêche Le festival a lieu au lac du Gros Poisson Ce n'est pas loin d'ici C'est notre plus grand lac Tu peux sûrement deviner quelle forme il a Je voudrais quand même éviter que quelqu'un me reconnaisse Oh ! J'ai une idée ! Je reviens tout de suite ! Salut Carto ! Je m'appelle Rianan Il ne me reconnaît trop jamais ! Allons-y ! Il vient juste de me rendre compte que mon poisson Elle n'est pas du tout une gueule de poisson ! Mais du coup Comment Comment faire en sorte qu'il ressemble à un poisson ? Attends Attends Mais oui ! Mais oui mais c'est bien sûr ! Tout le monde est en place ? Tout le monde est en place ? Hum... 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 Et quel plaisir d'accueillir deux étrangers ! Pour ce concours ! Et souhaitons bonne chance ! A Rianon ! Dont le nom ressentait beaucoup à Shannon ! Mais c'est pas pareil ! C'est Rianon ! Et son ami ! Une fois cette première expérience passée ! Rien ne pourra vous empêcher ! Pêcher ! Vous avez compris le jeu de mot avec pêche ! De revenir ! Et pas de panique ! Les prix sont en lieu sûr ! Ha ha ! Les règles n'ont pas changé ! La première personne à attraver tout ! L'équipe de poisson l'emporte ! C'est merci ! Mon père nous a prêté deux cannes à pêche ! Voilà la tienne ! Il ne m'a même pas reconnu en me les donnant ! Il est quand même un peu con ! Rien de mort 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 ! Même Pixylisa semble ! Cesser d'être de charmantes personnes Petit poisson Je me rappelle quand j'apprenais à pêcher à Shannon Les peaux Elles n'y arrivaient pas du tout Lance, attends, ramène C'est pourtant simple Je ne crois pas qu'on ait réussi à attraper un seul poisson Mais ne se découragez pas pour autant Mais c'est moi qui suis con Ou ça ne mord jamais Rien ne mord On va parler à tout le monde Il y a peut-être une astuce qu'on n'a pas Je suis soit le meilleur pêcheur du monde Soit le Je suis le meilleur pêcheur du monde, je le dire Et personne ne veut me le dire Bon, il n'y a qu'un moyen de le savoir Rien ne mord Putain Oh oui Nos prix sont juste là Une carte océanique Et une leçon de jardinage avec Kenan Ah Mon mari dit que la pêche Est un jeu de force Il n'a jamais gagné Si tu veux mon avis Personnellement Je pense qu'il s'agit Qu'il s'agit De bien appréhender le lac Visualise ton poisson Et lance-toi Ils sont venus, je vous conseille Rien ne mord Mais en fait Tout le monde est mort Rebonjour Crois-tu Qu'une quatrième championne Le secret Est dans le choix du verre C'est le bon réflexe aussi bien sûr Ramène ta prise Dès que le flotteur remue Ah Le choix du verre Mais j'ai plus mon verre Le pote le verre Il pue là Salut J'adore le poisson frais Tu peux me croire Ma petite Ne risque pas d'être difficile en grandissant Je l'habituerai à manger de tout Les cieux Le collier Le foie Euh collier Pas un vrai collier Mais des bonnes choses Mais des bonnes choses Pour une fille en pleine croissance Et un pongo de la mer Qui plus est Miam Ça me rassure pas du tout C'est quoi le dessin Qui fait Rien ne mord Poisson Il y a quatre types de poissons dans le lac Je vais te les dessiner Ah Je vois Mais c'est un secret Ne le dis à personne Et tu dois me rendre après le concours Putain C'est le petit qui nous a aidé Brave petit On va retourner à la tête Voici donc À la tête du poisson Donc il y en avait un Qui ressemblait à Ils ressemblent un peu tous à rien Leur poisson Mais hop L'eau remue Nice Tu as attrapé Un petit vert Alors Ensuite Il y en a un C'est Comment je fais ça Je crois que je me suis trompé Effectivement L'eau remue Elle rigole cette énigme Un de vos poissons Sont vraiment trop moches Ils ont vraiment une sale gueule Leur poisson Nice Ok L'eau relue. Tu as attrapé un poisson carpe diem. Nice. Et enfin... Ok. Je dis ok et juste après j'oublie le truc. Donc ça tourne en haut et c'est... Non. Comme ça, ça s'arrête tout de suite en dessous, ça tourne et ça monte. L'eau remue. Parfait. Tu as attrapé un bandit bleu. Et on les a tous. Et tiens, on dirait que quelqu'un a attrapé tous les types de poissons. Apportez vos prises et vérifions. Voyons ces poissons. Ils proviennent bien du lac. Et il y en a un de chaque type. Les gagnants du concours sont Rihanna et son ami. Le prix vous revient. Ouais. Ouais. Bravo. Bravo. Rihanna et son ami. Et c'est un plaisir de t'avoir revu petite. Et je me doute que tu as d'autres îles à visiter. Et surtout avec cette belle carte océanique que tu as gagné. J'ai tellement de questions à te poser au sujet de Shannon. Mais sa vie lui appartient désormais. Dis-moi juste. Va-t-elle bien ? Est-elle heureuse ? Ah. Je suis soulagé. Merci d'être une si bonne amie envers elle. Tu seras toujours la bienvenue ici. Et toi aussi, Rihanna. Tes talents de pêcheuse étaient impressionnants. Tu as dû grandir sur une île. Puis-je te demander laquelle ? Ah, vous devez avoir hâte de partir vers votre prochaine destination. Je ne vous en veux pas. L'océan est vaste. Mais les mers, nous rassemblerons à nouveau, si tel est leur souhait. Au revoir. Eh, Cartou ! Merci de m'avoir aidé. J'étais si contente de revoir mes parents et que tous les autres font bien. Même si mon père n'est toujours pas capable d'attraper le moindre poisson. Ha, 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 ha ! Tu m'as aidé à rentrer et à revoir les miens. Il est temps que je fasse de même pour toi. On va retrouver ta grand-mère. Ça ne fait aucun doute. Direction le bout du monde. Droit vers l'iceberg. On a réussi. Oh, c'est magnifique. C'est la première fois que je vois autant de neige. Tout est si calme et froid. Je ferai mieux de déplacer le bateau. Avant qu'on se retrouve coincé dans la glace. Si tu veux commencer à chercher ta grand-mère, tout de suite, je te rejoindrai après avoir trouvé un meilleur endroit pour accoster. Mais t'es nul en bateau. Et c'est sur ça, la vraie, que l'on va se quitter pour cette troisième session sur Kerto. Parce que je sens qu'on approche de la fin. Et j'aurai jamais le temps de finir ce soir. Donc autant se faire une dernière session dessus la semaine prochaine. Donc merci d'avoir suivi. Ça fait très plaisir. Des bisous. Soyez forts, braves et heureux. Et à la prochaine.